Merci pour les dirigeants, les ouvriers, tes serviteurs, merci pour les dirigeants de l'église, merci Seigneur pour tous les divers domaines où tu fais usage de chacun de nous, en particulier ce temps de confinement et que tu utilises ton peuple pour prendre contact avec les membres. Et il y a toujours le développement de l'église, la croissance de l'église continue et nous prions que tu ouvres nos yeux dans divers domaines de la communauté afin qu'on puisse faire cette oeuvre de façon agréable devant toi au nom de Jésus Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exercé. Ouvre nos yeux de compréhension cette nuit et Seigneur aide-nous une fois encore à contempler les choses merveilleuses et dans le son de ta parole au nom de Jésus Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exercé. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Cette nuit, nous allons au livre de Somme. Nous allons examiner Somme 4 et je sélecte versets 3 et 4 pour notre session de développement des dirigeants. Somme 4 Verset 4 Sachez que l'éternel s'est choisi un homme pieux. L'éternel entend quand je crie à lui. Verset 5 dire Tremblez Tremblez C'est ce que ça veut dire? Tremblez Et restez Tremblez et ne péchez point Parlez en vos coeurs sur votre couche Puis taisez-vous Pause Si c'est dit Offrez des sacrifices de justice Et confiez-vous à l'éternel Et ce sont les versets que nous allons examiner. Et le titre de ce soir est la relation particulière entre Dieu et le pieux, Dieu le créateur, Dieu le rédempteur, Dieu notre Père, Dieu notre Seigneur, Dieu le Très-Haut. Et la relation qu'on a en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, serviteur de Dieu et les saints de Dieu. Cette relation particulière c'est ce que nous allons examiner ce soir. La relation particulière entre Dieu et le pieux. Nous allons voir trois points comment on va examiner ces versets. Verset 4. Numéro 1. La séparation absolue des pieux au Seigneur. Est-ce que Dieu exigeait? Est-ce qu'il demande absolument, complètement, entièrement et sans réserve qu'on se mette de côté pour le Seigneur? La séparation absolue des pieux au Seigneur. Deuxième point. Les normes confiées aux saints par le Seigneur. Les saints qui sont commissionnés par le Seigneur. Les saints qui sont. Alors nous sommes. L'évangile nous est confié. Le service du Seigneur nous est confié. Quels sont les standards pour l'élection d'hommes, pour ses saints, ses filles, ses fils de Dieu. Les normes confiées aux saints par le Seigneur. Et trois. Les sacrifices du juste expressément pour le Seigneur. Notre sacrifice. Quoique nous servions l'église, les hommes, notre communauté, la société, nous servons l'humanité. Néanmoins, nous comprenons que notre sacrifice est au Seigneur. Formellement, expressément pour le Seigneur. Troisième point. Les sacrifices du juste expressément pour le Seigneur. Allons au numéro 1. La séparation absolue des pieux au Seigneur. Les hommes de Somme 4. Verset 4. Sachez que l'éternel s'est choisi un homme pu. L'éternel entend quand je crie à lui. Lorsqu'il dit que sachez, vous devez comprendre que au commencement, il disait autre chose. Au verset 3, il a parlé des gens qui ont essayé de l'empêcher. Il a parlé des gens qui ont essayé de l'opprimer et des gens qui lui ont souhaité le pire. Que l'éduquer ennemi, vous devez savoir. Mais les opposants, vous devez savoir. Ceux qui essaient d'empêcher, vous devez le savoir. C'est comme David dit à Absalom. Sachez que l'éternel s'est choisi David qui est un homme pu pour lui. C'est comme David disait aux Philistines. Sachez que l'éternel s'est choisi un homme pieux. C'est comme, on va l'étendre. C'est comme Job disait à Satan. Sachez que l'éternel s'est choisi un homme pieux. C'est comme vous, vous vous dites à vous-même. Vous vous dites à quelqu'un. Que sachez que Dieu vous a choisi. Dieu vous a mis à part parce que Dieu vous a choisi. Il vous a mis de côté pour lui-même. C'est comme vous, enfant de Dieu, un saint de Dieu, un fils de Dieu, un serviteur de Dieu, vous dites à vous-même. À tout croisé du chemin, partout où vous vous trouvez, vous êtes conscient du fait que vous êtes au Seigneur. Êtes-vous né de nouveau, vous êtes pour le Seigneur. Êtes-vous sanctifié, vous êtes mis à part pour le Seigneur. Êtes-vous missionné pour lui, par lui, pour lui faire quelque chose. Alors, il vous a mis de côté, il s'est dit que voici ce que votre vie doit être. Alors, l'éternel s'est choisi un homme pieux, celui qui est né de nouveau, il se l'est choisi. Parce qu'il m'a mis de côté, parce qu'il ne m'a mis à part, il m'a donné un devoir, une responsabilité à faire. L'éternel entend, quand je crée à lui, que je retourne à David, il est venu devant Goliath. Et Goliath, ce 20ème, il a dit, mon cœur ne soit pas en cieux, mon esprit ne frémit pas, ne tâtrise. Ce n'est pas parce que Dieu s'est choisi un homme pieux, il m'a mis à part, il ne permettra pas aux Philistins, à Goliath, de me tuer. Vous devez avoir cette compréhension à tout moment que quand vous priez, Dieu vous aidera, vous priez pour les malades. C'est quoi il vous a choisi, vous priez pour les problèmes, pour les malades, il vous a mis de côté pour lui-même. Vous marchez dans la voie sur laquelle il vous a mis de côté, vous faites le vœu pour laquelle il vous a mis à part, à cause de ce l'homme. Lorsque vous l'appelez, vous criez à lui, il vous attendra. Alors, disons, disons ceci en trois parties, la mise à part, la mise à part du pieux. Voyons encore le Somme, la mise à part du pieux. Somme 4, verset 4. Sachez dans votre cœur, dans votre esprit, sachez avec confiance que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. Alors, il vous a choisi pour eux-mêmes. Voyons, Esaïe 43, verset 21. Le peuple que je me suis formé, le peuple que je me suis formé, que j'ai converti, que j'ai créé, le peuple que j'ai commissionné pour moi-même, et vous a fait pour eux-mêmes, et vous a commissionné pour eux-mêmes, et vous a créé pour eux-mêmes. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Est-ce que vous devez faire à tout moment, chaque jour, vous êtes conscients du fait que je suis au Seigneur ? Il m'a mis à part pour eux-mêmes, il m'a recréé pour eux-mêmes, il m'a nommé pour eux-mêmes, il m'a commissionné pour eux-mêmes. À cause de cela, je publierai ces louanges. On va à 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19. Christophe qui dit ici, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ? » Le Nouveau Testament l'a dit tout clairement que nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas nous-mêmes enfants de Dieu, vous en êtes de vous, vous vivez sur la terre. N'allez pas décider que voici ce que je vais faire. Il y a des gens qui disent que je ne suis plus content de vivre, je dois me suicider. Et vous n'allez pas faire cela parce que vous n'êtes pas à vous-mêmes. Vous ne pouvez pas ôter la vie, vous ne pouvez pas ôter la personnalité, prendre qui vous êtes et jeter cela au vent ou à la mer et jeter cela entre la mer du diable. Vous n'êtes pas à vous-mêmes, vous êtes de Dieu et vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes. Verset 20. Quand vous avez été racheté à un grand prix, vous avez été racheté, vous avez été acquis, né de nouveau, vous avez été racheté à un grand prix. Voici la conclusion maintenant. Voici l'évidence que vous comprenez que vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Voyons titre 2.14. Cela nous dit encore ce que Christ a fait. Le résultat de ce qu'il a fait, c'est dit, parlant de Christ, que ce qui s'est donné le même pour nous, notre sauveur, celui qui nous sanctifie. Titres 2.14. Qui s'est donné le même pour nous, afin de nous racheter de toutes iniquités, pourquoi ? Et de se faire un peuple. Et de se faire un peuple. Et de mettre à part pour lui-même. Et de se sanctifier pour son propre objectif. Et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc on ne peut pas être inactif, indolent, tiède. On ne peut pas dire non, moi je veux vivre, mener une vie simple. On doit être plutôt zélé parce que nous sommes mis ici sur la terre. Et nous sommes ici pour un objectif. Somme 4. Verset 4. Sachez que l'éternel sait choisir un homme pur. Et s'il nous a mis à part pour lui-même, c'est à nous maintenant de répondre à cela. C'est à nous maintenant de réagir. Et ce qui nous amène à notre soumission à Dieu. Notre soumission à Dieu. Vous a-t-il appelé ? Vous a-t-il commissionné ? Vous a-t-il mis à part tout juste pour lui-même ? Et non pour Satan ? Et non pour le monde ? Et non pour vous-même ? Et non pour votre tribu ? Il nous a mis à part pour lui-même. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit en Galate chapitre 1, verset 15. Il a compris qu'il est mis à part pour Dieu. Galate 1, verset 15. « Mais lorsqu'il pleut à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce et non par mérite, seize de révéler en moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. » Il dit que je suis venu pour reconnaître que le Seigneur m'a appelé, que le Seigneur m'a recréé, le Seigneur m'a converti, le Seigneur m'a changé, et l'a fait afin que je sois pleinement, entièrement, complètement, absolument séparé et que je sois complètement allé. A cause de cela, je ne consulte pas la chair et le sang. La parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit en Matthieu chapitre 4, verset 18. « Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Ils faisaient leur travail séculé, et ils étaient pêcheurs, et ils se rendent pêcheurs jusqu'à la fin de leur vie. » Il n'y a rien de mauvais avec la pêche. « Est-ce l'objectif ultime pour lequel Dieu a créé Pierre et André, voyons 19 maintenant ? » Il leur dit, « Suivez-moi, vous êtes mis à part pour quelque chose, vous êtes créé pour quelque chose, vous êtes converti pour quelque chose. » Et maintenant, vous allez découvrir l'exemple pour laquelle vous êtes ici sur la terre, parce que le Seigneur s'est choisi l'homme pieux. C'est pourquoi c'est dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Je vous ferai devenir la personne que Dieu a en vue avant de vous crier. Vous ferez pêcheurs d'hommes. » Je vous remercie pour leur réponse. Je vous remercie pour votre réponse aussi. Verset 20 qui dit, « Verset 20, aussitôt, immédiatement, aussitôt, ils laissèrent les filets et les suivirent, que c'est un grand exemple pour nous, pour toi, un grand exemple pour toi, pour moi. » Et lorsqu'ils pêchaient, ils ne savaient pas qu'ils auront un autre cours de la vie. Mais l'appel est venu. Et aussitôt, ils laissèrent les filets et les suivirent. Non seulement Pierre et André, voyons Jacques et Jean, verset 21, de là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédé, et Jean, son frère, qui était dans une barque avec Zébédé, leur frère, et leur père, et qui réparait leur filet. Il les appela. Voici les gens qui étaient ignorants de ce qui arrivera dans le futur. Il les a appelés, 22, 10, la beauté de leur réponse, la gloire de leur réponse au Seigneur. Aussitôt, 22, il les appela, et aussitôt, il laissait la barque et leur père et le suivi. C'est leur soumission. Ce doit être notre soumission. Ce doit être notre cœur, notre modèle, notre style de vie. Il nous a appelés. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, comme cette nuit, dit le Seigneur, l'éternel s'est choisi, l'homme pur. Alors, vous reconnaissez là-bas, vous voyez votre vie, combien vous avez, combien de votre temps, combien de votre habileté, que vous dépensez pour le Seigneur. Vous dites, attendez une minute. Maintenant, je reconnais que le Seigneur m'a choisi pour lui-même. Ce qui nous amène maintenant au troisième point là-bas, la servilité du pieu. En somme 4, somme 4, verset 4. Sachez que maintenant, vous avancez, vous êtes engagé à quelque chose. Soudain, le Seigneur vous a dit que regarde ta vie, regarde ton occupation, regarde ton aspiration, considère ta vision, regarde les choses sur lesquelles tu te concentres. Il dit, maintenant que tu dois savoir, sachez que l'éternel s'est choisi un homme pur. Si vous êtes sûr d'être né de nouveau et vous a choisi pour lui-même, si vous êtes sûr d'être sanctifié et vous a mis à part pour lui-même, si vous êtes sûr que vous êtes pasteur, un évangéliste, un serviteur de Dieu et vous a mis à part pour lui-même, si vous êtes sûr que vous êtes dirigeant de femme, si vous êtes un dirigeant sur le campus, que ce parcours, vous êtes toujours là, vous êtes sûrement là, vous êtes sauvé, sanctifié et le Seigneur vous a sélectionné. Vous devez comprendre que quelque chose, l'aspect physique, quelque chose, la situation physique, quelle que soit la session, là où vous travaillez, Dieu vous a mis à part pour lui-même. Et le Seigneur, le Seigneur est sûr, il entend quand vous criez. Si cela naît, si cela nous amène à la soumission, à la servilité du Dieu. Nous devons le servir, nous devons servir sa création, nous devons servir ses créatures, nous devons servir son église, nous devons servir les saints, même servir les incroyants afin de les amener à la connaissance de l'évangile. C'est notre servilité. Jean Jouz, verset 24, En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruit. Et le verset 25 dit, Celui qui aime sa vie la perdra, C'est-à-dire, celui qui ne reconnaît pas, celui qui n'est pas venu à comprendre, que je suis mis à part pour Dieu, et puis il vit pour lui-même, et pense pour lui-même, et planifie pour lui-même, tout ce qu'il veut faire, comment cela m'affecte, comment cela m'apporte un gain, comment je peux profiter de cela ? Une telle personne qui vit pour lui-même va perdre sa vie, va perdre, oui, la joie de vivre pour Dieu, va perdre la joie de servir le Seigneur, il va perdre la récompense de servir le Seigneur. Mais il s'est dit ici que celui qui est, celui qui perd, qui aime sa vie la perdra, et celui qui a sa vie dans ce monde-là, la considéra pour la vie éternelle. Lorsque vous vous mettez, plongez votre vie dans le service du Seigneur, les gens qui sont dans le monde, qui vous connaissent, disent qu'avec toute l'intelligence, les talents, les capacités que vous avez, vous pouvez en faire beaucoup d'argent si vous êtes à ce côté. C'est comme vous ne vous aimez pas, c'est comme tu te haies, tu ne t'aimes pas, c'est comme tu jettes ta vie, tu abandonnes ta vie, tu ne comprends pas. Mais Jésus a dit que quand il dit cela, il ne faut pas changer à cause de cela, il ne faut pas changer ta vie à cause de cela, il ne faut pas dire que je dois être raisonnable, tu es déjà raisonnable. Si tu fais ce à quoi Dieu t'a appelé, pourquoi Dieu t'a créé, tu fais cela dans la vie, tu es déjà raisonnable. Donc, si tu dis que je serai maintenant raisonnable, je vais maintenant vivre pour le monde, tu deviendras irraisonnable. C'est dit que celui qui dirait sa vie dans ce monde, oui, la conservera pour la vie éternelle. 26 dit, si quelqu'un, oui, qui s'est mis à part pour le Seigneur, si un pieu, oui, s'est mis à part pour servir le Seigneur, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. « Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » N'est-ce pas un homme raisonnable ? N'est-ce pas un homme qui pense bien, il sert le Seigneur et le Père Céleste l'honorera. Somme 4, verset 4, qui dit, « Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pur. L'Éternel entend quand je crie à lui. » L'Éternel entend. Le Seigneur vous entendra. Quand vous priez, il vous entendra. Il vous honorera. Voici, c'est mon fils qui appelle. Je vais lui exaucer. Je vais lui exaucer. Si c'est mon serviteur, il s'est abandonné à mon service. Quand vous priez comme ça, vous demandez quelque chose, le Seigneur vous entendra et vous honorera lorsque vous l'invoquiez. C'est notre compréhension. C'est la réalisation qu'il y a une séparation du Dieu entièrement au Seigneur. Voyons, Somme 4, verset 5, ce qui nous amène au deuxième point. Et ce qu'il dit ici, « Tremblez et ne péchez point. » Parlez en vos cœurs sur votre couche et puis taisez-vous. Pause à la fin, je dis, faites une pause. Il ne faut pas fuir, il ne faut pas courir. Alors pensez, méditez et appliquez cette parole que vous avez entendue. Il y a trois choses ici. Un, son commandement pour tous les saints. Son commandement pour tous les saints. C'est d'ici, « Tremblez et ne péchez point. » Numéro 2, là-bas, c'est la communion dans notre âme. La communion, parlez en vos cœurs sur votre couche. Et trois, c'est le calme dans notre esprit. Puis taisez-vous. Numéro 1, là-bas, c'est le commandement pour tous les saints. Ce qui dit, « Tremblez et ne péchez point. » Quand vous êtes né de nouveau, la vie devient différente. Les choses qu'on faisait au départ, on ne fait plus cela. Les lieux qu'on visitait, on n'y va plus. Le style de vie qu'on faisait, qu'on menait, on ne fait plus cela. Les trains, alors, on apprécie cette conviction, cet appel de Dieu, cette conversion sur notre vie. Cela nous amène, cela t'amène à un nouveau statut dans la vie, à une nouvelle position dans la vie. « Tremblez et ne péchez point. » C'est la parole de Dieu à tous les chrétiens. Voyons ce que 1 Corinthiens 15, verset 34, 1 Corinthiens 15, verset 34, qui dit ici, qui dit, « C'est le commandement pour la fin de Dieu. Partout se trouve, une fois que la vérité de la parole de Dieu est venue sur nous, revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. » Parce que la puissance se transformera et se tue sur votre vie. « Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. » Romains, chapitre 6, verset 6. Cela dit que le Seigneur lui-même a fait cette œuvre en nous, l'œuvre de récréation, l'œuvre du salut, l'œuvre de la sanctification. Romains 6, verset 6. Sachant, on va le savoir, on va l'expérimenter, sachant, on va savoir cela par expérience, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. La vie a changé et il y a un changement total. À cause de cela, on ne sert plus le péché. C'est dit au verset 12, voire le verset 12 du Romains 6, qui dit « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel parce que vous ne devez plus servir le péché, parce qu'on ne va plus mener l'ancienne vie. Alors nous sommes maintenant, nous tenons le contrôle de notre vie. Alors nous mettons, nous règnons sur le péché, sur le moi. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. » Verset 22 qui nous dit « Mais maintenant, étant affranchis du péché, il nous a affranchis, il nous a convertis, il a changé notre vie, il nous a donné le salut et c'est dit que, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fuir la sainteté et pour faire la vie éternelle. » Vous connaissez le commandant là-bas, c'est que le commandement est que nous ne devons pas continuer dans le péché. À nous la grâce, à nous la miséricorde, à nous la puissance et la capacité du Seigneur. Et nous change, et nous transforme, et nous change, et les choses sont maintenant différentes. Allons au Somme 4, verset 5. Somme 4, 5. « Trembler et ne pécher point. Parlez en vos cœurs, sur votre couche. » Parlez en vos cœurs, sur votre couche. C'est ce que cela dit. Déjà, nous avons appris dans le Somme précédent, sans Bible, sans petit déjeuner. Nous l'avons déjà lu dans le Somme que nous devons faire de la parole de Dieu notre plaisir et la méditer jour et nuit. Alors, on vient maintenant à la partie de nuit de la Bible après avoir lu la Bible, pas d'écriture, pas de sommeil. Nous avons lu la parole de Dieu. Alors, on s'est étendu. Mais, on, à la fin de la nuit, après avoir lu la parole de Dieu, et qu'on s'étend, avant que le Sommeil ne vienne, on médite la parole de Dieu et on commune avec la parole de Dieu, avec Dieu, dans notre cœur, la parole de Dieu que j'ai écoutée aujourd'hui. Comment cela a mené la vie à mon âme ? Les promesses de Dieu, comment je les ai réclamées aujourd'hui ? Les promesses de Dieu, comment je suis obéissant à la parole de Dieu ? On communie, on médite, on rumine la parole de Dieu dans notre cœur, la communion dans notre âme. Somme, 77, verset 6. Nous sommes appelés, à nous rappeler, je pense à mes quantiques pendant la nuit. Somme, 77, verset 7. Je pense à mes quantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur. Je ne permets pas à mon cœur de s'égarer. Je pense, je commune, je médite et mon esprit médite. Dans mon esprit, je médite la parole de Dieu. Dans mon esprit, j'absorbe la parole de Dieu. Dans mon esprit, je comprends la parole de Dieu de plus et j'applique la parole de Dieu dans mon cœur. Somme, 63. Somme, 63. Et cela nous parle de cette communion, de cette méditation dans mon cœur. Lorsque je pense à toi sur ma couche, verset 7. Je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Si le salmiste est vivant aujourd'hui, si le salmiste vit en cette époque, je suis sûr qu'il vous dira et qu'il ne se concentrera pas sur ceci et cela, regarder ceci et cela, sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas les réseaux sociaux qui vont l'amener à dormir. Mais il va méditer sur la parole de Dieu avant de dormir. C'est-à-dire, un tel homme qui s'est élevé le matin, il fera son recueillement. Il a élu la parole de Dieu. La parole de Dieu lui a montré comment vivre sa vie au cours de la journée et la nuit, avant qu'il ne dorme, il médite la parole. Il médite et il regarde la gloire de Dieu, la bonté de Dieu, la fidélité du Seigneur, même dans la veille. Même dans la veille de la nuit. Voyez, une telle personne va mener une vie heureuse. Somme 39, Somme 39, verset 2. Je disais, je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Voici un homme prudent, voici un homme vigilant. Le Seigneur veut qu'on soit prudent. Avant qu'on ouvre la bouche pour parler, nous devons penser à ce qu'on va dire. C'est comme, vous avez cette bouche bridée, alors vous ne pécherez pas avec votre langue. verset 3 dit, je suis muet dans le silence. Je me suis tué, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moi viveur. Tous les défis auxquels je pourrais penser, les choses à la croissance du chemin, il y a des gens qui ne pensent pas à la vie, ils ne pensent pas à leurs défis, ils ne prient même pas pour tout cela, ils ne pensent pas aux problèmes, et aux conflits dans leur vie, dans leur famille, ils n'ont pas le temps à penser, à réfléchir sur les défis personnels qu'ils ont. À cause de cela, il n'y a pas de prière, à cause de cela, il n'y a pas de devotion. Le salmiste a dit, je suis resté muet dans le silence. Je me suis tué, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moi vive. Verset 4, mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait. Lorsque je pensais, méditer, un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Verset 5, éternelle, dis-moi quel est le thème de ma vie. La personne qui vit au jour, le jour, mardi est comme lundi, mardi est comme mardi, tous les jours, il y a la pluie qui tombe, il y a l'orage, la personne marche dans cette vie, comme il n'y a rien qui se passe, mais un homme, qui se donne à la méditation, un homme, qui considère tout ce qui se passe, et médite et communie avec son cœur, au sujet de sa vie personnelle, au sujet de sa famille, au sujet de son progrès, au sujet de l'œuvre du Seigneur, au sujet de l'évaluation de l'œuvre, de l'œuvre que le Seigneur lui a remise à faire. Alors, il médite et évalue tout, quand il sera en mesure de prier. Dis-en, Seigneur, il dit la cause Seigneur, dis-moi, dis-moi quel est le thème de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Nous retournons à Somme 4, verset 4. Tremblez de péché point. Parlez en vos corps, suivez votre couche. Ça, c'est la communion. Puis, taisez-vous. Puis, taisez-vous. Dans votre esprit. Ça, c'est le calme dans notre esprit. Puis, taisez-vous. Plusieurs pourraient se produire dans la vie qui vont vous attrister. Plusieurs choses vont se produire dans la vie qui vont vous agiter. Plusieurs choses vont se produire dans la vie qui feront que le récipient d'eau que vous portez va tomber, que l'eau soit versée. Plusieurs vous feront tomber dans la vie. Mais si vous êtes calme, si vous vous taisez, vous n'êtes pas agité. Lorsque vous n'êtes pas attristé, vous voyez toute la situation, vous évaluez la situation et vous voyez ce que vous devez voir et vous voyez ce que vous devez faire. Cela vous dit que vous n'êtes pas agité et que vous ne tombez pas et que vous n'allez pas tomber au nom de Jésus-Christ. Il faut créer le calme dans notre esprit. Voyons Somme 46 verset 10 verset 11 46 verset 11 Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Quelque chose se passe et aussitôt vous vous levez, vous commencez à tituler comme un fou. Non, 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 taisez-vous. Calmez, sachez. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Quelque soit ce qui se passe, Dieu sera exacté. Dieu dominera sur les nations. Je domine sur la terre. Alors, l'éternel sera exacté. Ne permettez à rien de vous agiter. Continuez d'agir tel que Dieu veut que vous aille ici. S'il y a un problème que vous ne comprenez pas, la solution est avec Dieu. Donc, gardez le calme. Le Seigneur vous sauvera et délivrera et guérira. Lorsque vous avez appris un rapport qui a tendance à vous déstabiliser, c'est-à-dire qu'arrêtez, sachez que Dieu est Dieu. Esaïe, chapitre 26, verset 3. Esaïe, 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu as su la paix, la paix, parce qu'il se confie en toi. Le Seigneur va vous garder en paix. Eh bien, vous avez votre cœur en Dieu, vous avez parce qu'il se confie en toi. Parce que l'homme, l'homme pur, l'homme juste, le serviteur pur, le serviteur juste, qui se confie en l'éternel, l'éternel va le garder, va la garder dans la paix. Verset 4. 10. Confiez-vous en l'éternel, à Pépétuité. Qu'est-ce qui se passe sur la voie ? Que la voie soit montueuse, quelque chose qui s'est passé, et qui a tendance à décider. Amen. Confiez-vous en l'éternel, à Pépétuité, car l'éternel, l'éternel, est le rocher des siècles. Il vous donnera la paix, et cette paix va demeurer avec vous, et cette paix améliorera le calme dans votre âme, dans votre esprit, à tout moment, au nom de Jésus-Christ. Jésus a dit, en Jean 14, verset 27, cela nous dit, que Jésus-Christ nous dit, la paix, qu'il nous a donné, et d'ici que, je vous laisse la paix. Il sait qu'après son départ, que les pharisiens et les sadduciens, les membres du Saint-Étrain, vont déranger les disciples, vont essayer de les arrêter. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Comment vous comprenez cela? Je vous donne ma paix, la paix que j'ai, la paix que j'avais, sur la mer orageuse, je vous donne ma paix. Le même type de calme, de sérénité, d'un esprit calme que j'avais, lorsque les pharisiens, me procuraient après moi, je vous donne la même paix. La paix que j'avais, lorsque même Satan, faisait son paix. Il savait que, ceci a été ordonné par le Seigneur, je dois aller à la croix, je dois aller à la croix, et j'irai là-bas avec confiance, dépendant de mon père, mon type de paix, la paix dont j'ai joué, la paix qui venait de moi, je vous la donne. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas, comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouve point. Ça veut dire qu'on peut contrôler le cœur. Nous pouvons contrôler notre sentiment dans le cœur. Que votre cœur ne se trouve point, et ne s'alarme point. On dit qu'on peut comprendre, il faut l'arrêter d'être agité, il faut le contrôler d'être, d'avoir peur. Nous pouvons, Jésus a dit que nous pouvons. Après tout, il nous a donné sa paix. La paix va demeurer dans votre cœur, dans votre vie, à jamais, au nom de Jésus-Christ. Philippiens 4, Philippiens 4, 6, Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, ne soyez pas agités, n'ayez pas peur de rien. Quelque soit ce qui se passe, quel que soit le bruit que vous entendez depuis la fenêtre, ne craignez pas, ne soyez pas en cieux. Dieu pense à vous, il prendra soin de vous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, quelque chose arrive soudainement à l'enfant à la maison, quelque chose s'est produit sur la femme à la maison, qu'on soit sur le mari, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et le Seigneur vous aide, Dieu sera verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, les gens ne comprendront pas comment vous êtes calme dans votre âme, dans votre esprit, sur la main oragieuse, mais la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, et vous gardera calme à tout moment au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes une personne qui s'inquiète et selon votre nature, vous êtes agité à cause de ce qui se passe, la main du Seigneur sera sur vous et vous accordera la paix. Vous donnera le calme dans chaque domaine de votre vie, dans chaque domaine de la famine, dans chaque domaine du ministère, il y aura le calme dans votre âme, dans votre esprit, au nom de Jésus-Christ. Ce sont les normes que le Seigneur confie aux saints. Il nous a donné le commandement ne péchez pas, il nous a donné la communion, nous communions avec notre âme, nous méditons et puis il nous donne le calme dans notre esprit. Nous allons maintenant au troisième point et voici Somme 4 verset 6 Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'éternel. Offrez des sacrifices de justice Offrez des sacrifices de justice Les sacrifices de justice ou les sacrifices du juste Même chose Si nous aurons notre service récompensé par le Seigneur il nous faut le sacrifice Parfois ce ne sera pas convenable ce ne sera pas favorable Parfois c'est facile Autrefois ce ne sera pas facile mais rappelez-vous que vous êtes le juste parce que vous êtes le juste alors vous offrez les sacrifices du juste expressément au Seigneur Lorsque c'est dit sacrifice quelque chose qui vous touche un peu quelque chose qui ne vous convient pas à tout moment On voit dans la parole de Dieu Voyons Somme 51 verset 19 qui dit les sacrifices qui sont agréables à Dieu c'est un esprit brisé oh Dieu tu ne dédaigne pas un corps brisé et contre lorsque vous voyez votre vie et par la grâce de Dieu vous menez une vie bonne une vie juste vous avez juste par la grâce de Dieu vous avez vu une tendance d'une personne telle que Saül que tout ce que le Seigneur lui a dit de faire il n'a pas fait cela et n'a pas sinon terminé son devoir au lieu d'agir comme Saül que j'ai fait tout ce que tu m'as dit de faire vous pensez à ce domaine que je n'ai pas fait ceci je n'ai pas fait cela je ne suis pas allé là-bas tant que le brisé tu vas devant le Seigneur je suis vraiment désolé je vais faire plus de suivi à la fois prochaine et si le plus actif la fois prochaine le sacrifice d'un cœur brisé par celui qui dans un visage plastique que j'ai fait de mon mieux Seigneur c'est ce que je peux faire mais là je fais mieux que les autres je fais un esprit brisé au fait s'il y a si un péché est arrivé ou même s'il y a un péché commun ce péché là va vous briser vous allez retourner au Seigneur comme David a dit je dis que les sacrifices qui sont agréables à Dieu c'est un esprit brisé oh Dieu tu ne dédaigne pas un cœur brisé et contré numéro 1 donc alors un esprit brisé c'est le sacrifice 2 c'est le sacrifice de consécration voyons somme 50 verset 5 qui dit rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice ce sont les sacrifices de consécration vous amenez votre vie vous amenez tout ce que vous avez alors vous mettez tout sur l'autel et vous faites alliance avec le Seigneur par le sacrifice les choses qui sont précieuses à vous les choses qui sont qui ont de valeurs de grandes valeurs à vous vous avez venu monter cela au Seigneur Seigneur je mets cela comme sacrifice de vingtaine c'est le sacrifice dont il parlait le sacrifice de consécration voyons somme 118 somme 118 somme 118 verset 27 verset 27 ferme verset 20 somme 118 somme 118 verset 28 tu es mon dieu et je te louerai mon dieu je te l'ai atterri verset 19 29 louer l'éternet car il est bon car ça me dit le corps Dieu a toujours 27 l'éternet est Dieu et nous déclare attacher la victime avec des liens amenés là jusqu'au corps de l'autel alors je vais me consacrer sur toi tu seras le meilleur sur le meilleur de ma vie alors je lis cela j'attache cela à l'autel comme Abraham a fait le sacrifice au Seigneur et les oiseaux sont venus ôter sur la baie il ne l'a pas permis donc vous attachez le sacrifice à l'autel comme on voit 1er Samuel 15 verset 15 1er Samuel 15 là on l'a vu Samuel a dit que les gens ont pris verset 21 mais le peuple mais le peuple a pris sur le butin des brebis des brebis des brebis des brebis comme prémices de ceux qui devaient être dévoués afin de les sacrifier à l'éternel comme Dieu agrégal Samuel dit ce que le Seigneur dit le véritable sacrifice 22 Samuel dit l'éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voie de l'éternel parce que le sacrifice d'obéissance lorsque l'obéissance n'est pas facile lorsque l'obéissance est persécutée lorsque l'obéissance est contredite et nous disons que nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes c'est le sacrifice alors voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des élus le sacrifice peut être très coûteux ce peut être le sacrifice d'un prix élevé deuxième Samuel 24 deuxième Samuel 24 verset 24 verset 24 voici ce que le roi David dit mais le roi dit à Arablan non je veux l'acheter de toi à prix d'argent et je l'acheterai à prix d'argent je ne vais pas prendre ce qui appartient et le sacrifice au Seigneur je ne vais pas transférer mon service au Seigneur et je le trouve très difficile alors je envoie cela je transfère cela à Arablan amène cela tout ce que tu as quand le sacrifice au Seigneur dit non je l'acheterai à prix d'argent et je n'offrirai point à l'éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien des holocaustes qui ne me coûtent rien je 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 paierai pour cela et j'offrirai des sacrifices d'un coup cher au Seigneur et David acheta l'air et les bœufs et les bœufs pour 50 cycles d'argent non seulement quand on va à Jonah chapitre 2 verset 9 Jonah est venu reconnaître Jonah verset 9 verset 10 moi Jonah je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce j'accomplirai les vœufs que j'ai fait j'accomplirai les vœufs que j'ai fait le salut vient de l'éternel en tant que prophète alors il a fait un vœu au Seigneur en tant que publicateur du message de Dieu il a fait un vœu au Seigneur en tant que proclamateur du message du Seigneur il a fait un vœu au Seigneur mais il n'a pas accompli le vœu le Seigneur lui a dit va à Ninive et s'enfuir et allait à la direction contraire vous connaissez une histoire finalement il s'est trouvé dans le ventre de la baleine après tout il commençait à prier qu'il était dans le ventre du poisson il dit que je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce j'accomplirai les vœufs que j'ai fait qu'est-ce que quel est le vœu que vous avez fait au Seigneur vous avez dit au Seigneur que vous allez combattre pour la foi qui a été remise au sein que vous allez prendre la parole d'édification la parole de Dieu pour amener au peuple de Dieu nous devons maintenant nous devons maintenant le sacrifice du vœu du prédicateur Romain chapitre 12 verset 1 je vous exhorte donc frère par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant sain agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable verset 2 ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait le sacrifice de notre service et c'est dire que nous présentons notre corps comme un sacrifice vivant que ce soit la force qui reste dans ce corps là présenté là au Seigneur que ce soit l'habilité la force que ce soit l'autorité que ce soit les dons que vous pourrez avoir présenté cela au Seigneur le sacrifice de nos services voyons Romain 13 Romain 13 15 Romain 13 Romain 13 15 par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange quelqu'un pose la question y a-t-il un temps qu'on ne doit pas louer le Seigneur oui oui Paul et Silas dans le cachot Paul et Silas avec les pieds dans les septes dans les noms dans les menottes ce n'est pas le moment de louer Dieu quelqu'un va poser la question Seigneur pourquoi moi pourquoi ceci arrive mais ils ont offert des sacrifices de louange au Seigneur et le Seigneur dit la même chose que quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve alors par le Seigneur Jésus Christ s'est dit qu'offrons des sacrifices d'action de grâce au Seigneur c'est-à-dire que nous donnons le fruit de nos livres au Seigneur il y a beaucoup de choses pour lesquelles on doit rendre grâce au Seigneur quelque chose qui se passe Ephésiens 5 nous dit Ephésiens chapitre 5 verset 2 et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimé et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur comme Christ l'a fait et s'est donné lui-même comme un sacrifice et s'est comme Christ s'est donné comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur alors c'est le sacrifice d'amour l'amour plusieurs fois exige le sacrifice un homme égoïste égocentrique veut manger sa nourriture afin qu'il soit bien ressasié porter ses habits pour être bien représentable il veut utiliser tout ce qu'il a pour lui-même mais il comprend que mon voisin il comprend mon frère il comprend ma soeur il comprend la famille la queue il doit aussi tendre l'amour d'amour vers eux parfois il doit se renier mais se renoncer parfois l'homme là a l'amour pas réellement l'homme a beaucoup se prier dans le nom on peut ne pas avoir beaucoup mais on donne beaucoup et c'est un sacrifice d'amour Philippiens chapitre 4 verset 15 vous le savez vous-même Philippiens au commencement de la prédication de l'évangile lorsque je partais de la Macédoine aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait verset 16 vous fûtes les seuls à le faire car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à deux reprises il parlait aux Philippiens que quoi que je sois loin de vous vous ne pouvez pas me voir vous ne pouvez pas me tuer physiquement vous ne pouvez pas venir à moi physiquement vous pensez à moi ça c'est l'amour c'est l'amour c'est le sacrifice d'amour et à cause de cela ils ont donné ils ont fait leurs dons et à deux reprises de quoi pouvoir à mes besoins verset 17 maintenant il dit 17 ce n'est pas que je recherche les dons mais je recherche le feu qui abonde pour votre compte 18 j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance j'ai été comblé de bien en recevant par et par faudite ce qui vient de vous comme un parfum ce qui vient de vous voici comme un parfum de bonne odeur un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable lorsque nous pensons aux autres lorsque nous pensons au ministre de Dieu nous pensons à ce qui consacre leur vie leur énergie tout ce qu'ils ont pour le service de Dieu et pour faire d'autres choses faire le commerce faire ceci cela il dit non mais nous allons servir le Seigneur l'église du Dieu vivant on ne l'oublie pas l'église va prendre soin l'église va prendre soin mais on on se on se souvient d'eux on prie pour eux on fait ce qui doit être le sacrifice pour nos dons au Seigneur mais au travers d'eux et nous avons le sacrifice de bonne oeuvre l'hospitalité hébreu 13 hébreu 13 hébreu 13 18 hébreu 13 faites du bien pour prier pour nous et faites du bien aux enfants de Dieu il ne faut pas oublier hébreu 13 2 n'oubliez pas l'hospitalité car en l'exerçant quelques-uns ont logé des anges sans le savoir Dieu est vraiment content de cela 1er pierre chapitre 2 verset 5 et vous même comme des pierres vivantes édifiez-vous pour former une maison spirituelle un saint ça c'est dos afin d'offrir des victimes des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus nous sommes un saint c'est dos et nous offrons des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus et c'est très agréable à Dieu voyez lorsqu'on nous dit d'offrir le sacrifice de justice au Seigneur numéro 1 alors le sacrifice d'un esprit brisé le sacrifice de consécration 3 le sacrifice de soumission absolue 3 le sacrifice d'obéissance il y a le sacrifice d'un prix cher il y a le sacrifice du vœu du pécateur 7 le sacrifice du service 8 le sacrifice de louange 9 le sacrifice de nos dons de les dons que nous faisons aux pâteurs aux précateurs où nous donnons aux ouvriers à plein temps qui ont donné leur vie comme service au Seigneur 10 le sacrifice de dons 11 le sacrifice de bonne oeuvre hôpitalité 12 le sacrifice du ministère comme on voit tous ces sacrifices nous disons je vais offrir alors comme nous listons tous ces sacrifices tu ne peux pas dire que moi je ne sais pas ce que je peux offrir est-ce que j'ai quelque chose à donner mais vous avez beaucoup de choses à donner nous revenons nous revenons à Somme chapitre 4 verset 4 sachez frère soeur vous devez savoir sachez que l'éternel s'est choisi un nom pur c'est vous qui vous a mis à part pour lui-même l'éternel entend quand je crie à lui 5 qui dit tremblez et ne péchez point parlez en vos corps sur votre couche puis taisez-vous il ne faut pas être agité alors calmez-vous le Seigneur prendra soin de vous 6 offrir des sacrifices de justice et confier voile éternel le Seigneur prendra soin de vous tout ce que nous avons appris aujourd'hui nous avons appris au sujet de la particularité la relation particulière entre Dieu et le puissant et le puissant entre la relation particulière entre vous et Dieu la séparation à Dieu le norm confier au sein par le Seigneur les sacrifices sont du juste expressément pour le Seigneur le Seigneur nous a enseigné qu'il applique cela dans notre coeur tenons nos deux mots maintenant pour dire que Seigneur je te remercie pour la révélation je te remercie pour ce que tu as dit je sais que tu as mis à part tu ne permettrais pas au diable de faire usager de votre vie n'allez pas permettre que les démons vous utilisent le Seigneur va vous protéger parce que il va garder jalousement votre vie alors il vous a choisi pour lui-même le télèche c'est choisi un homme puis parler au Seigneur disant Seigneur je te remercie pour cette compréhension à cause de cela absolument honnêtement complètement je me soumets à toi maintenant et je vais te servir la sévile la sévilité je puis je te servirai mon Dieu je servirai tes enfants je servirai ton église je servirai le peuple de Dieu et je ne vais pas trier je n'ai pas celui-là je n'ai pas le choix ce que je dis que je n'ai moi je n'ai pas n'est-ce pas un membre du corps de Christ n'est-ce pas enfant de Dieu je ne veux pas dire que je n'ai pas celui-là je ne veux pas comme avec l'autre je sers tout le monde et s'il y a quelque chose qui arrive que je ne comprends pas je vais me donner entièrement au Seigneur et je vais obéir au commandement du Seigneur il n'y aura pas de péché il n'y aura pas de mal dans ma vie dans mon corps chaque jour je vais marcher tel qu'il veut que je marche alors il y aura le calme dans mon âme je serai calme dans mon esprit et puis joieusement heureusement je vais offrir le sacrifice d'un esprit brisé je vais offrir le sacrifice de consécration au Seigneur et je ne vais rien retenir comme la consécration je ne vais pas retirer la consécration que j'ai mise dans le passé la consécration passée est intacte j'ai amené une nouvelle consécration de la soumission totale au Seigneur de l'obéissance au Seigneur Seigneur donne-moi plus de grâce pour t'obéir alors ce serait très coûteux mais je vais sacrifier un sacrifice d'un coup très cher et le sacrifice du vœu du pécateur le matin l'après-midi le soir s'il est convenable ou pas le sacrifice du vœu du pécateur pour déclare la part de Dieu tant favorable ou pas et combattre pour la foi qui a été remise au sein du foie pour toutes Seigneur je vais le faire je vais rendre mon service au royaume de Dieu au peuple de Dieu et j'offrirai le sacrifice d'action de grâce lorsque tout le monde pleure ou bien se plaint moi je louerai le Seigneur comme Paul et Silas j'offrirai le sacrifice d'action de grâce au Seigneur et je serai aussi hospitalier je vais donner je vais offrir le sacrifice du ministère spirituel le Seigneur puisse le Seigneur accepter votre sacrifice au nom de Jésus Christ qui vous récompense et l'objectif pour lequel vous avez mis à part qui l'accomplisse dans votre vie chaque jour de votre vie jusqu'à ce que vous arrivez à expirer le dernier souffle qui vous amène du ciel à la terre qui vous amène de la terre au ciel vous n'allez pas regarder en arrière vous ne serez pas tiède le Seigneur va vous bénir va récompenser votre vie prions le Seigneur ensemble plein de remission pour la révélation de ta parole merci de nous avoir amené à cette compréhension pour nous rappeler que toutes personnes pieuses un fils pieux une fille pieuse un saint pieux un serviteur pieux de Dieu que tu as choisi chacun de nous à part pour toi-même et pour toi-même et nous allons faire ta volonté tout l'ajout de notre vie au nom de Jésus Christ et nous demandons Seigneur que cette habileté à totalement nous soumettre à toi à nous soumettre absolument à soumettre ce qu'on a ce qu'on a qu'on soumette sur la toi accorde au nom de Jésus Christ nous prions que nous agissions comme des serviteurs et non comme ceux qui dominent sur l'héritage des yeux de Dieu et non comme des dominateurs sur le peuple de Dieu mais nous allons manifester la sève la servilité en nous et le service que nous allons te rendre au corps de Christ et que tout cela te sera agréable au nom de Jésus Christ nous demandons Seigneur que les commandements que tu nous donnes comme nous avons maintenant la grâce de Dieu nous sommes de nouvelles créatures en Christ et nous n'allons pas faire comme ce qu'on faisait au départ nous n'allons pas une vie égocentrique une vie égoïste une vie pécheuresse mais tu nous as dit de nous réveiller et de nous réveiller à la justice et que nous ne péchons pas nous prions que la grâce de demeurer dans la sainteté et dans la justice que tu l'accordes à chacun de nous au nom de Jésus Christ et puis l'attitude l'habitude de méditer dans notre coeur et communier et méditer et ruminer la parole de Dieu ne seulement que notre coeur s'égare par ces pas-là cette habilité cette habitude de communier nous soit accordée au nom de Jésus Christ Seigneur nous savons que plusieurs d'entre nous par nature on est facilement agité on est facilement attristé pas soucié cela si quelque chose se passe soudainement cela nous agisse mais Seigneur tu peux nous donner le calme dans l'esprit tu peux nous donner le calme dans l'âme tu peux nous garder dans la paix parfaite je prie Seigneur que la paix que Christ nous a donnée que cela contrôle notre coeur notre vie nos pensées au nom de Jésus Christ nous demandons Seigneur comme tu nous as appelé à offrir à toi le sacrifice d'un coeur contré d'un esprit contré le sacrifice de consécration de l'assumption totale le sacrifice d'obéissance nous demandons Seigneur que tous ces sacrifices que nous les amener encore sur l'hôtel on n'amène pas les animaux à l'hôtel comme les enfants d'Israël l'avaient fait mais nous aménons notre sacrifice d'un prix cher à toi nous pouvons amener notre sacrifice d'amour à toi nous pouvons amener le sacrifice du vœu du précateur nous pouvons dire que nous avons mis la main à la charrue nous n'avons pas regardé en arrière la constance que nous devons avoir en faisant ton œuvre en prêchant la parole et la totalité de notre abandon à ta volonté à ton œuvre soit accordée à chacun de nous au nom de Jésus Christ nous prions Seigneur que le qui viendra d'aimer nous allons sacrifier quand il s'agissait du corps on va sacrifier quand il s'agit du ministère on va sacrifier quand il s'agit de s'offrandes et les bonnes œuvres et l'hospitalité nous prions Seigneur que tu nous aides à nous rappeler à tout moment lorsqu'on est fatigué lorsqu'on est épuisé lorsqu'on pense qu'elle en est l'utilité j'ai fait ceci j'ai fait cela même si je suis fatigué maintenant Seigneur nous prions que l'esprit de tièdeur que tu chasses cela de chacun donne-nous au nom de Jésus Christ personnellement et avec zèle et avec objectif et avec dirigeamment nous allons tout soumettre à toi et pour ton service au nom de Jésus Christ et nous prions Seigneur que le ministère spirituel que nous devons à tout moment remplir le jour le matin l'après-midi le soir accorde-nous la vie pour nous livrer totalement au service du Seigneur et que ce ministère spirituel en tant que tes sacrificateurs que nous continuons d'offrir un sacrifé un sacerdoce et que ta bénédiction soit sur notre vie nous avons déjà l'assurance que quand nous t'appelons que tu vas nous exaucer je prie pour chaque soeur frère chaque enfant de Dieu que comme nous t'invoquons que tu exauces nos prières au nom de Jésus Christ la prière pour nous pour les membres de notre famille la prière pour les gens qui font notre souci Seigneur accorde à chacun de tes enfants les réponses immédiates à nos prières nous te remercions parce que tu nous as exaucé nous savons que la joie du Seigneur la paix de Dieu seront la force de chacun de nous merci au Seigneur quand nous avons prié au nom puissant de Jésus Christ Amen Amen